Le beurre de karité produit de deuxième transformation en Côte d'Ivoire après l'amende obtenue de la noix. Une autre référence de l'agriculture ivoirienne, cinquième producteur mondial sur 21 pays avec environ 40 000 tonnes et un potentiel de 150 000. Sur trois jours, les collectrices de noix, 12 000 en Côte d'Ivoire, réparties dans 800 groupements féminins, les acheteurs, les exportateurs et les industriels venus du monde entier vont échanger, mutualiser leurs expériences, pour assurer la compétitivité du karité africain sur le marché international, à travers la problématique, la durabilité de la filière karité en Afrique et dans le monde. En Côte d'Ivoire particulièrement, la durabilité commence par la place de la femme dans la filière, d'où le plaidoyer de Mme Anne Ouleto. Le karité poussant à l'état sauvage, seules les femmes savent maîtriser les raisons favorables pour le ramassage et donner ensuite au karité, dans des conditions hélas très difficiles, sa première forme utilisable. Autre piste de réflexion pour résoudre la question de la durabilité, en Côte d'Ivoire, les défis à relever en amont de l'activité industrielle du karité. La préservation et la gestion des peuplements de l'arbre à karité, la domestication par l'amélioration génétique et la maîtrise des techniques de multiplication végétative, le renforcement des capacités des collectrices et de leurs organisations, l'amélioration du taux de transformation, l'organisation et le développement du circuit de commercialisation. Un début de réponse à l'organisation et au développement de la commercialisation, l'exposition des produits issus du karité. 41 stands vont exposer, 72 heures durant, les produits de la filière karité et ses démembrements. Ouverte ce lundi, la rencontre d'Abidjan, la 7e du genre depuis l'avènement de Global Alliance Karité, va clore ses travaux le mercredi 26 mars prochain.